Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous expliquer la loi d'Ohm. Merci de votre écoute. Nous observons donc que des trois grandeurs électriques considérées dans notre circuit la seule qui n'est pas variée est la résistance puisque nous avons toujours conservé le même composant. Nous pouvons penser que cette grandeur constante est égale au résultat, lui-même constant, de la division de la tension par l'intensité du courant. Ohm constata cette réalité et énonça sa loi de la manière suivante. La résistance s'obtient en divisant la tension par le courant. Mais pour faire varier le courant qui circule dans le circuit, nous pouvons faire varier la résistance au lieu de la tension. En effet, comme la résistance est un obstacle à la circulation du courant, si on l'augmente, on doit diminuer le courant car il rencontre un obstacle plus grand. Nous pouvons facilement vérifier ce fait en conservant ou en prenant une pile et en remplaçant la résistance par d'autres composants qui ont une résistance de plus en plus grande. On mesure l'intensité du courant dans chaque cas et on peut constater que si la résistance augmente, le courant diminue. Si ensuite nous multiplions la valeur résistivité de chaque résistance par le courant qui la traverse, nous trouvons toujours la même valeur bien que résistance et courant varient. Dans ce cas, des trois grandeurs électriques, seule la tension demeure constante car la même pile est utilisée. Nous pouvons donc penser que la valeur trouvée en multipliant la résistance par l'intensité du courant qui la traverse est la valeur de la tension de la pile. Là aussi, on constata cet état de fait et put énoncer sa loi de cette deuxième façon. On obtient la tension en multipliant la résistance par l'intensité du courant. À ce point, nous pouvons observer que pour faire varier le courant, nous avons d'abord fait varier tension et résistance séparément. Voyons maintenant ce qui se passe si la tension et la résistance varient simultanément et dans les mêmes proportions. De cette manière, si l'on divise la tension par la résistance, on trouve toujours la même valeur. D'autre part, si l'on mesure le courant qui circule dans le circuit pour chaque cas, nous nous apercevons qu'il conserve toujours la même valeur, nous pouvons donc penser que la valeur trouvée en divisant la tension par la résistance est justement celle de l'intensité du courant. Dans ce cas encore, Oum aboutit à cette conclusion, ce qui lui fit énoncer sa loi d'une troisième façon. On obtient l'intensité du courant en divisant la tension par la résistance. Vous ne devez pas penser qu'il y a trois lois d'Ohm. La loi d'Ohm est unique, mais comme elle lie entre elles trois grandeurs électriques, tension, intensité du courant et résistance, elle peut se présenter sous trois formes différentes, selon la grandeur que l'on fait dépendre des autres. La loi d'Ohm permet donc de calculer l'une des trois grandeurs en connaissant les deux autres. Pour bien vous rendre compte de ceci, regardez la figure 2 sur laquelle sont représentés les trois cas dans lesquels la loi d'Ohm peut être utilisée sous ces trois formes différentes. La loi d'Ohm sera démontrée en détail dans la page intitulée « Mathématiques ». Il peut arriver que l'on veuille calculer la résistance d'un circuit auquel est reliée une pile, qui donne une certaine tension, par exemple 15 volts, et qui fait circuler un courant de 3 ampères, figure 2A. Dans ce cas, on calcule la résistance en divisant la tension par l'intensité du courant. Il suffit d'appliquer la formule de la loi d'Ohm. R égale 15 volts baroblique 3 ampères égale 5 ohm. Donc R égale 5 ohm. On peut, au contraire, vouloir calculer la tension que doit avoir une pile pour faire circuler un courant déterminé dans un circuit de résistance connu, figure 2B. Dans ce cas, on calcule la tension en multipliant la résistance par l'intensité du courant. Prenons les mêmes valeurs que ci-dessus, nous aurons. V égale 5 ohm X 3 ampères égale 15 volts. Donc V égale 15 volts. On peut enfin vouloir calculer le courant qui circule dans un circuit de résistance connu auquel est reliée une pile qui donne une tension connue, figure 2C. Dans ce cas, on calcule l'intensité du courant en divisant la tension par la résistance. Prenons toujours les mêmes valeurs évoquées. 10 volts baroblique 5 ohm égale 3 ampères. Donc I égale 3 ampères. Note, le symbole de la tension peut être soit V ou U. De ces trois exemples, nous pouvons comprendre la grande utilité de la loi d'Ohm pour les calculs pratiques, garder toujours en mémoire la figure 2 et les trois formes de la loi d'Ohm. Comme vous pouvez le constater, on tombe bien sur nos pieds, puisque nous avons bien les trois résultats à savoir, 5 ohm, 15 volts et 3 ampères. Merci de votre écoute. A la prochaine.